Nous connaissons aujourd'hui la définition des Descendeurs de manière bien plus complète que l'année dernière. Il s'agit d'individus provenant d'un monde extérieur à celui de Teyvat et possédant une volonté tellement puissante qu'ils sont capables de détruire, de créer et de remanier le monde selon leurs propres règles. Quatre Descendeurs ont été identifiés par les Fatui dans l'histoire du monde. Au début, nous doutions légèrement des informations de cette organisation. Mais à force d'avancer dans l'histoire, on comprend que les Fatui sont extrêmement bien informés sur le monde de Teyvat, probablement même plus que la divinité de la Sagesse elle-même. Bien qu'il soit aujourd'hui difficile de comprendre comment est-ce que les Fatui ont eu accès à ce genre d'informations, on va admettre qu'ils ne se trompent pas et qu'il existe bel et bien quatre Descendeurs pour ce monde. L'identité du premier Descendeur a été spéculée par Naïda comme étant l'ordre divin. Cela signifie donc que la première entité, extérieure au monde de Teyvat, est possédant une volonté à toute épreuve et celle qui règne désormais sur le monde. Donc, bien qu'il y ait eu trois Descendeurs par la suite, aucun d'eux n'a réussi à vaincre le premier et à imposer ses règles. Enfin, c'est ce que l'on croit. La réalité est probablement bien plus complexe que ça. Le but de cette vidéo sera donc de théoriser l'identité, mais également les actions des Descendeurs. On parlera alors du plan du premier Descendeur ainsi que de l'intervention des trois qui ont suivi. Alors, c'est parti. D'après Naïda, le premier Descendeur est l'ordre divin. Cela ne reste qu'une spéculation de sa part, mais cette information concorde parfaitement avec ce que nous avons appris du livre lié à la création du monde « Avant le soleil et la lune » de la collection de Byaku Yakoku, donc lié à Enkanomiya. Dans ce livre, nous apprenons qu'une entité étrangère au monde de Teyvat, nommée l'Originel, ou bien encore certainement Fanes, est arrivée dans ce monde et a défié l'ordre actuel avec l'aide de quatre ombres de lumière qu'il a lui-même créées. Cette divinité originelle a alors vaincu les dragons qui régnent en maître sur ce monde jusqu'à ce jour. En les vainquant, l'Originel a volé l'autorité élémentaire de nos chers reptiles, ce qui lui a valu le titre d'usurpateur, et ce pouvoir sera utilisé plus tard pour quelque chose d'important. Les dragons vaincus ont soit accepté le nouveau règne de l'Originel, soit ils ont fui. Le dirigeant des dragons, nommé Nibelung, a pour le coup fui, quittant entièrement le monde de Teyvat, mais son cas sera traité un peu plus tard, car il mérite d'être développé. Plusieurs centaines d'années se sont déroulées avant que cette divinité ne décide de créer l'humanité, sa plus belle création. Alors évidemment, il n'a pas été tout seul pour créer l'humanité. Ayant la possibilité de fractionner son propre pouvoir en plusieurs fragments, Fanes a reçu l'aide d'une de ses quatre ombres mentionnées plus tôt. Il s'agissait de l'Ombre de la Vie, ayant la capacité de créer la vie, tout simplement. C'est grâce à elle que les animaux ont vu le jour, mais également les végétaux, et enfin, les humains. C'est ainsi qu'était née la première civilisation de Teyvat. Durant le développement de cette dernière, Fanes, maintenant dirigeant reconnu de ce monde, s'est probablement installé dans une île dans le ciel nommée Célestia. Et il a établi plusieurs règles célestes qu'il ne fallait pas transgresser. Ces règles sont diverses et variées, et à l'heure actuelle, nous ne les connaissons pas toutes. Cependant, il est possible d'en deviner quelques-unes. La première serait la nature cyclique de ce monde. Cela signifie que tout fonctionne en circuit fermé. On pourrait limite prendre Fanes pour un adorateur de Lavoisier, car en Teyvat, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un peu la mentalité de ce monde. Tous les éléments, événements ou même les personnes qui le peuplent, sont enfermés dans un cycle qui se répète à l'infini. Alors, évidemment, personne n'en a réellement conscience, car il faudrait une durée de vie de zinzin pour le remarquer. Et Fanes, lui, ne veut pas trop que ses chers enfants, car en soi, chaque habitant de Teyvat est issu de Fanes, à moins de venir d'un autre monde, ne soient au courant du fait qu'ils sont littéralement enfermés dans un monde isolé de l'univers et piégés dans un cycle perpétuel. Vous vous souvenez du Samsara de Sabzerouz lors de la quête d'Arkonsuméru ? Où on revivait en boucle les mêmes événements ? Eh bien, il faut imaginer la même chose, mais sur plusieurs milliers d'années. Alors, pour éviter que l'existence de ce Samsara géant ne soit découverte, Fanes a mis en place une seconde loi, visant à réduire considérablement la durabilité des espèces à longue durée de vie. Et cette règle céleste s'appelle l'érosion. Ce phénomène, dont plusieurs dieux nous ont déjà parlé, n'agit que sur les entités ayant une durée de vie démesurée. C'est le cas des divinités, par exemple, ou encore des gens maudits par l'immortalité. Cela a pour conséquence de faire perdre l'envie de prospérer. C'est ce qui a poussé Morax à prendre sa retraite d'Arkonséru. Mais cela a également pour conséquence de détériorer l'état mental. C'est le cas d'Azda, qui à cause de l'érosion, a complètement oublié le fait que Morax et les humains étaient ses alliés. Il s'est alors rebellé, ce qui a obligé le dieu Géo à le sceller dans une dimension de poche. On pourrait même ajouter le fait que Aïe soit parti dans son plan de méditation pour éviter les effets de l'érosion, prouvant que cette règle est pour le coup assez bien connue des espèces à longue durée de vie. Nous avons parlé de la nature cyclique et de l'érosion, il nous reste maintenant deux règles célestes à expliquer. La première est une interdiction. Et celle-ci est assez simple. Il est interdit pour quiconque de créer des êtres humains. La dernière règle céleste à connaître est certainement la plus complexe de toutes. C'est le destin. Le destin est plus ou moins la règle suprême de Célestia. Cette dernière stipule que chaque être vivant appartenant au monde de Teyvat est soumis à sa propre réalité, dont il est impossible de se défaire. Tous les événements qui se déroulent peuvent s'expliquer par le destin. Et tous les événements inexplicables peuvent s'expliquer par le destin. Ce que l'on peut comprendre, c'est que Célestia décide comment se déroulera la vie de chaque individu, allant d'un simple insecte à même une divinité. Nous savons par contre qu'il y a des limites au destin, car il est possible de le tromper. Fausse alors l'a très bien compris, c'est pourquoi elle a réussi à tromper ce fameux destin en lui faisant croire quelque chose de faux. Maintenant que les règles majeures ont été établies, le nouvel ordre de dirigeant de ce monde peut pleinement s'établir lui aussi. Et c'est ainsi que Fanes créa l'ordre divin. Un ordre regroupant certainement lui-même et ses quatre ombres de lumière, ayant pour rôle de veiller au bon fonctionnement de Teyvat. En gros, c'est le gouvernement. C'est à partir de ce moment que le monde de Teyvat a vraiment commencé à fonctionner comme Fanes le voulait. Enfin, presque, car un élément est venu perturber tous ses plans. Un nombre d'années inconnues après l'établissement des règles célestes et du monde tel qu'il était, une autre entité venant d'un autre monde a pointé le bout de son nez. Il a été surnommé le second souverain et son arrivée en Teyvat a déclenché une guerre qui changera le monde à tout jamais. Cette fameuse guerre qui a opposé l'ordre divin au second souverain a ravagé physiquement le monde de Teyvat. La terre elle-même s'était fissurée, entraînant la séparation de la civilisation humaine. Une partie de cette civilisation autrefois unifiée a été engloutie sous la mer et c'est à partir de ce jour que l'histoire d'Enkanomiya a commencé à s'écrire. La guerre a duré plusieurs années et le monde était sur le point de s'effondrer. Les populations vivant désormais dans les profondeurs de la mer ont essayé de remonter à la surface mais un bannissement divin les en a empêchés. Les humains ont alors pensé que Fanes avait certes gagné la guerre contre le second souverain mais que cette dernière l'avait profondément affectée négativement. Au point où le bien-être de son peuple n'était plus sa priorité. L'identité du second souverain est aujourd'hui inconnue mais au vu des événements de la guerre, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de Nibelung, le roi des dragons. C'est lui qui avait fui, comme dit au début de la vidéo. Et bien quelques années plus tard, alors que la civilisation était déjà établie, il est revenu et il a déclaré la guerre à l'usurpateur. Ayant acquis le pouvoir de la connaissance interdite et de l'abîme, Nibelung pensait pouvoir reprendre le monde qui lui appartenait autrefois. Malheureusement, le pouvoir qui l'a ramené en Teyvat était beaucoup trop destructeur et ceci a presque détruit totalement le monde, tout en affaiblissant énormément Fanes. Bien que Nibelung soit mort dans cette guerre, son pouvoir n'a pas laissé sans séquelles le dirigeant de ce monde. A ce stade, si on considère que Nibelung est bel et bien le second souverain, il est assez difficile d'expliquer pourquoi il serait un descendeur, puisqu'après tout, il vivait en ce monde avant l'arrivée du premier descendeur. Et bien grâce à la nouvelle définition des descendeurs mentionnés au début de la vidéo, c'est loin d'être impossible. Rien ne nous dit que Nibelung et que les dragons soient originaires de la planète sur laquelle il régnait. Nous manquons d'informations à ce niveau là. Donc si Nibelung ne venait pas de cette planète, par définition, il vient d'un autre monde. De plus, si on considère que Teyvat n'est pas le même monde que celui qui existait avant l'arrivée de Fanes, alors Nibelung ne peut en aucun cas venir de Teyvat, puisque son monde d'origine n'est pas celui créé de toutes pièces. La seconde chose est que Nibelung est arrivé en Teyvat avec le pouvoir de l'abîme, ainsi que la connaissance interdite. C'est la première entité dans l'histoire à avoir introduit ce pouvoir en Teyvat. Nibelung voulait à tout prix récupérer ce qui lui revenait de droit, ainsi sa volonté devait être extrêmement forte au point de détruire et de recréer un nouveau monde. Au vu des conséquences de son arrivée et de la guerre contre Fanes, il est difficile d'affirmer que Nibelung ne coche pas les cases pour être un descendeur. Même si tout cela n'est que théorique car le jeu ne nous a pas donné officiellement la réponse, je pense fortement à l'heure où j'écris cette vidéo que Nibelung est le second souverain et qu'il est le deuxième descendeur. J'avais dit un peu plus tôt que le monde de Teyvat allait être changé à tout jamais à cause de l'arrivée du second souverain. Et bien, c'est le cas. Non seulement Nibelung a apporté en Teyvat l'abîme et la connaissance interdite, mais en plus de ça, il a mis en PLS Fanes. Comme nous le disait la déesse des fleurs, Fanes a eu peur des conséquences de la connaissance interdite sur son monde. Il a alors commencé à faire tomber des clous divins depuis Célestia pour repousser ce pouvoir destructeur. Ainsi, pendant plusieurs centaines voire milliers d'années, Fanes a fait tomber des clous divins sur son propre monde pour supprimer la connaissance interdite, quitte à détruire les civilisations émergentes qui se trouvaient en dessous. Nous avons par exemple la civilisation de Salvindagnère qui a été atomisée de cette manière, la civilisation du gouffre également qui s'est mangé un magnifique clou dans la gueule, ou encore celle de Tsurumi qui a dégusté de la même manière. Ceci dans le seul et unique but d'empêcher le pouvoir de Nibelung de trop se propager. Sauf que ce n'est pas fini, même avec la mort de Nibelung, Fanes a beaucoup perdu dans cette guerre. Neu Villette lui-même nous dit que dans la Grande Guerre de Vengeance, donc certainement la guerre entre Nibelung et Fanes, ce dernier a perdu ses fonctions et son autorité totale s'est dissipée. N'ayant pas le choix pour continuer à préserver ce monde, Fanes a dû mettre en place un stratagème pour que Teyvat reste stable. C'est ici que le troisième descendeur intervient. Comme on vient de le voir, à cette époque de l'histoire, Teyvat était légèrement dans la sauce. Fanes a été obligé de réfléchir à une alternative pour que son monde continue de se faire gouverner, conformément à ses propres idéaux. A partir de ce moment, il avait un plan. Et autant dire que c'est un move de génie. Fanes ayant perdu son autorité totale sur les éléments, il ne pouvait plus régner. Par contre, il possédait encore les 7 autorités qu'il avait volées aux dragons des millénaires plus tôt. Pour continuer de contrôler le monde, il fallait qu'il transmette ses 7 autorités à 7 entités capables de gouverner. Mais alors, comment choisir les 7 entités qui décideront de l'avenir du monde ? Et bien c'est assez simple. Fanes est le dieu créateur de Teyvat. Chaque forme de vie de ce monde est issue de lui et de l'ombre de la vie. Par extension, les dieux de Teyvat sont des fragments de Fanes. Pour trouver qui seront les 7 fragments primordiaux ou tout simplement les 7 dieux les plus à même de régner selon ses propres directives, Fanes devait organiser une guerre pour la suprématie. Les 7 divinités qui sauront asservir les autres et capables de diriger une nation auront la possibilité de prendre place à Célestia. C'est ainsi que la guerre des archons a commencé. Mais on a vu plus tôt que les êtres appartenant au monde de Teyvat sont soumis au destin. C'est également le cas des divinités. Donc en gros, les 7 divinités qui ont gagné la guerre des archons étaient prédestinées à gagner. On peut alors comprendre que Fanes avait choisi les 7 archons avant même que la guerre ne commence. Et bah oui, cette règle céleste est vraiment complètement fumée. Donc maintenant que les 7 archons ont été désignés, il va falloir leur transmettre l'autorité des 7 dragons. Puisque les dragons étaient des éléments Anemo, Geo, Electro, Dendro, Hydro, Pyro et Cryo, les dieux à choisir étaient des mêmes éléments. Car c'était indispensable pour leur transmettre l'autorité correspondante. Nos chers dieux ont reçu ce que l'on appelle aujourd'hui un Gnosis, un objet capable de raisonner directement avec le pouvoir de Célestia pour fournir aux archons la puissance suffisante pour régner pleinement. Ainsi, Fanes qui n'était plus en mesure de gouverner a transmis le flambeau à 7 de ses enfants qu'il avait choisi. Mais du coup, quel est le rôle du troisième descendeur dans tout ça ? Et bien ce fameux troisième est arrivé à un moment inconnu, c'est vrai. Mais il semblerait qu'il ait fait une alliance avec Fanes, ou alors il a signé une sorte de contrat. C'est un peu trop tôt pour le dire. De cette manière, Fanes a eu le droit d'utiliser le corps de ce fameux troisième descendeur pour créer les 7 Gnosis. A ce stade, certains doivent penser que normalement, Fanes s'est allié au second descendeur pour utiliser le corps du troisième et ainsi créer les Gnosis. Mais si je dois donner mon avis, je trouve que c'est très peu logique. Alors évidemment, on en est encore loin, donc les informations manquent. Mais une alliance entre Fanes et le présumé Nibelung me paraît beaucoup trop improbable. Cette idée était venue en tête de pas mal de gens puisque Neuville, dans son texte sur l'œil divin, nous dit clairement, et je cite, « L'usurpateur a créé le Gnosis avec une personne venue plus tard ». Cela suggère alors que Fanes a reçu l'aide d'une autre entité ne venant pas de Teyvat, donc certainement un descendeur. Mais à absolument aucun moment, il n'est précisé que Fanes s'est allié avec celui venu juste après lui. Même dans la version anglaise, qui est légèrement plus fiable en termes de traduction, à aucun moment il nous est dit que Fanes s'est allié avec celui qui est venu après lui. Il s'est juste allié avec quelqu'un qui est venu plus tard. Vu la rivalité sanglante entre Fanes et le second souverain, surtout que ce dernier est certainement mort, j'ai du mal à les voir coopérer. Donc, pour moi, la personne venue plus tard qui a aidé Fanes à créer le Gnosis, c'est tout simplement ce fameux troisième descendeur. Mais alors, qu'est-il devenu ? Eh bien, c'est assez compliqué d'y répondre, car tout ce que l'on sait, c'est que son corps a été utilisé pour créer cette Gnosis. Il devait certainement être suffisamment puissant et suffisamment compatible avec les éléments pour que sa carcasse soit capable d'améliorer la puissance élémentaire. Et surtout, pourquoi a-t-il visiblement accepté d'être utilisé pour créer des objets de contrôle ? On peut penser que le troisième descendeur est mort, mais en réalité, seul son corps a été utilisé pour la création des Gnosis. Puisqu'il est possible de dissocier son corps de son esprit, rien ne confirme réellement que le troisième descendeur est complètement mort. Surtout si on admet qu'un changement de corps est possible. Le plus intriguant reste la collaboration entre Fanes et le troisième descendeur. Je me demande bien ce que le troisième a bien pu gagner en échange de donner son corps pour que Fanes crée des Gnosis. J'ai du mal à croire qu'il s'est juste sacrifié pour aider le maître de ce monde. Peut-être que le premier et le troisième descendeur continuent de coopérer aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Bon, nous avons vu les trois descendeurs qui nous ont précédés. Il faut maintenant parler du Voyageur. Il est arrivé en Teyvat il y a plusieurs siècles avec son jumeau, après que leur monde d'origine ait été détruit. La fratrie voyage de monde en monde dans le but de trouver leur prochaine maison. Sauf que leur véritable maison n'est pas physique, elle est psychologique. Aussi longtemps que les deux seront réunis, ils seront chez eux. Sauf que c'était sans compter la gardienne des lots de la voûte qui les a séparés, tout en leur retirant leur pouvoir de voyager entre les mondes. Cependant, le Voyageur est le quatrième descendeur, alors que son jumeau ne l'est pas. Cela s'explique certainement par le fait que notre jumeau ne possède pas de volonté suffisamment puissante pour changer le monde. C'est la volonté de l'abîme qui lui a transmis cet objectif. Autant dire qu'elle ne lui est pas propre, donc il n'est pas un descendeur. En tout cas, c'est ma spéculation. Par contre, le Voyageur, lui, possède cette fameuse volonté capable de tout formater. Et son but, même s'il ne le sait pas encore, c'est de protéger Teyvat. Dans son histoire de personnage, il est dit que le Voyageur prendra place parmi les dieux pour épargner Teyvat de la destruction. Cela fait suite au fait que le dieu créateur n'est toujours pas revenu pour accomplir son devoir. Autrement dit, il est possible que le Voyageur fasse le travail de Fanes en attendant son retour. Peut-être même qu'il prendra sa place à la fin du jeu en tant que dirigeant de Teyvat. Mais en réalité, ce quatrième descendeur ne cherche pas à gouverner. Il cherche juste à voyager et à découvrir le plus de monde possible. Ainsi, après s'être montré suprême et ayant trouvé un moyen de rendre Teyvat stable, il s'en ira peut-être de nouveau vers de nouvelles contrées, dans l'espoir de trouver un nouveau monde à découvrir. Encore une fois, grâce à la définition des descendeurs de Narzis & Kreuz, il est possible de catégoriser des faux descendeurs. Ce sont des êtres qui ne sont pas originaires de Teyvat, mais qui ne possèdent pas cette fameuse volonté pour tout remanier. Je pense déjà, pour commencer, que la plupart des sorcières de Lexan Circle sont des fausses descendeuses. Elles ne sont pas soumises aux lois de Teyvat, mais ne peuvent pas faire partie des quatre véritables descendeurs, car elles sont tout simplement trop nombreuses. Que ce soit Alice, qui connaît littéralement d'autres mondes, Barbelos, qui est capable de prédire le destin à grande échelle, Nicole, qui n'est pas du tout affectée par les changements de l'Irminsoul, et Riné Dottir, qui mange l'abîme comme si c'était du pop-corn, il faut se poser des questions. On peut aussi rajouter Vetfolnir, le visionnaire, mentionné par Skirk, ou bien encore Skirk LMM. Il y a aussi sur Talogy, le cavalier abominable, qui s'amuse à élever un Narval Stelavor. Bref, autant dire que la liste des faux descendeurs peut continuer de s'agrandir de jour en jour, en espérant en savoir davantage prochainement. Peut-être avec la quête liée à Dainsleaf dans quelques mises à jour, s'il y en a une, bien évidemment.